Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin Hagech de JewStore. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, peut-être que certains d'entre vous ont suivi un petit peu que j'avais essayé de créer un forum sur la communauté juive il y a quelques mois, malheureusement il n'a pas trop trop fonctionné, parce que les forums ça fait un petit peu années 2000, c'est un petit peu vieux, et au final j'ai réfléchi, je me suis dit qu'en vérité avec un serveur Discord on peut faire quasiment la même chose, mais en mieux et plus moderne vu que Discord existe seulement depuis 2000. Donc du coup on est vraiment sur quelque chose de tout nouveau qui existe depuis très peu d'années et qui se développe énormément, d'ailleurs là je viens à peine de créer le serveur aujourd'hui, il y a déjà plus de 10 personnes qui sont dessus, donc du coup il y a déjà une petite communauté juive qui est dessus, mais pas énormément, donc j'ai trouvé quelques serveurs juifs avec très peu de mots, une trentaine, une quarantaine de personnes, et des fois c'est souvent d'ailleurs des Discord qui sont interreligieux, avec des débats de religion, etc., donc du coup c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant pour nous, l'idée c'est vraiment de faire une communauté, principalement juive, avec un petit peu tout ce qui peut être intéressant pour la communauté. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas de Discord, donc en fait Discord, l'avantage par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est que ça permet de faire beaucoup de choses, c'est un peu du tout en un, et c'est ça qui est génial. Par exemple, alors l'avantage, l'un des avantages de Discord, que là je trouve très intéressant pour vous, c'est ça te remplace Zoom, effectivement Zoom souvent c'est embêtant parce qu'il faut payer pour avoir la vidéo Zoom quand il y a beaucoup de monde, quand il y a 3 personnes ou plus il me semble, pour rester plus de 40 minutes, je ne sais même pas, c'est maintenant même à 2 personnes, il me semble que c'est bloqué, alors que là l'avantage grâce à Discord, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez, gratuitement. Donc il y a possibilité de faire en vidéo, donc des vidéos, d'ailleurs je vais vous montrer ça un petit peu plus là, donc là c'est dans les salons de discussion, vous allez dans un salon de discussion, je vais vous montrer, par exemple là je suis dans le salon numéro 1, donc là vous voyez je veux parler, actuellement je ne fais que parler, et ici il y a deux boutons en bas, donc là c'est pour les paramétrages, donc ça c'est pour rendre muet, ça c'est pour mettre en sourdine, et donc là il y a deux boutons importants, allumer la caméra, et là, donc bon, là j'ai une webcam qui est tout le temps cachée, donc du coup là c'est normal qu'il n'y a pas grand chose d'affiché, là vous pouvez inviter des personnes, etc, faire quand même de choses, et il y a le bouton écran là, vous pouvez même partager votre écran, donc c'est vraiment comme Zoom, sauf que c'est gratuit, et c'est illimité, donc c'est mieux, et il y a aussi donc la fonction de uniquement parler sans faire de vidéo, si cela peut vous intéresser également. Ensuite il y a aussi des chaînes de texte, par thématique, etc, donc ça ressemble un petit peu à un forum, sauf que c'est des messages instantanés, et du coup c'est un petit peu le forum nouvelle génération et beaucoup plus moderne, moi ça me rappelle un Messenger sur Facebook par exemple, qui a remplacé les mails, c'est un petit peu le concept de message sauf que c'est un petit peu plus moderne, là c'est un peu pareil avec le Discord et les forums, c'est un peu un mode de forum beaucoup plus moderne, avec au choix soit des contenus, soit des channels où vous pouvez parler en direct, ou soit des channels de texte où vous pouvez écrire, ou soit des annonces tout simplement. Donc on va voir un petit peu les channels, donc là il y a le premier channel bienvenu, pour voir un petit peu toutes les personnes qui rentrent sur le serveur. D'ailleurs sur le côté vous avez la liste des membres, donc là j'ai à peine créé il y a quelques heures, donc il n'y a pas encore grand monde, mais là petit à petit je vais diffuser le Discord, et quand vous vous rejoindrez peut-être qu'il y aura plus de monde. Donc en gros il y a plusieurs groupes, bon pour l'instant il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu des groupes, mais en gros, donc juifs, bon bah les gens de la communauté juive. Donc confirmé c'est des personnes en fait qui sont pas juifs, mais qui ont été trouvées sur d'autres discords intercommunautaires, et apparemment voilà qui causent pas de problème, il y en a qui sont juste là pour débattre un petit peu, connaître un peu la religion. Voilà donc je surveille un petit peu de toute façon. Mais voilà si c'est des gens qui sont pas spécialement perturbateurs, bon, même s'ils vont un petit peu s'ennuyer parce que ça concerne principalement la communauté juive, pourquoi les refuser quoi, parce qu'il y a aussi par exemple des gens qui veulent commencer une conversion, il y a des gens qui sont aussi des bébés noirs, pardon, donc du coup les noirs rides etc. Donc bon voilà, il y a aussi des gens qui peuvent être sionistes ou non juifs, enfin voilà donc du coup c'est un petit peu ouvert à tous, même si c'est centré sur la religion juive. Donc du coup juste après le chaîne bienvenue il y a les règles, donc vraiment les règles basiques, donc rien de particulier, fonctionnement c'est un petit peu toutes les informations, avec également le lien du Discord si vous voulez inviter vos amis, d'ailleurs le lien pour le rejoindre sera dans la description de la vidéo. Présentation c'est pour vous présenter, l'idée c'est que chaque personne puisse se présenter, pour avoir son groupe et pour qu'on sache un petit peu qui est qui, par mesure de sécurité. Tant que les gens ne sont pas présentés, qu'ils n'ont pas de groupe, ils ont accès à tous les Discord, c'est-à-dire ils peuvent voir tous les messages, mais ils ne peuvent pas publier dans tous les Discord qui sont en bas. Donc tout ça, ils peuvent voir les messages, par exemple publicité, ils peuvent voir toutes les pubs, mais ils ne pourront pas publier leur propre publicité et leur propre contenu. Ils peuvent publier uniquement dans présentation et dans aide, tant qu'ils ne sont pas validés. Donc après il y a annonce, c'est un petit peu pour toutes les nouveautés, toutes les nouveautés et les mises à jour du Discord. Le recrutement, donc pour savoir un petit peu le staff qu'on recrute. Là actuellement je suis en train de recruter une personne qui s'y connaît bien en serveur Discord, etc. Mais je suis en train de voir avec les gens qui sont dans les autres Discord juifs, donc ça je ne l'ai pas mentionné. Il devrait y avoir un deuxième admin qui devrait arriver, voire peut-être un troisième dans pas longtemps. Mais ce qu'on recherche principalement, c'est des animateurs pour gérer différents pôles et pour organiser des événements sur le Discord. Parce que l'avantage du Discord par rapport à d'autres réseaux sociaux, c'est que c'est beaucoup dans l'instantané. Donc ça la différence un petit peu avec Facebook, c'est que Facebook on met un message, c'est un sujet, les gens mettent des commentaires, etc. Là c'est plus en mode discussion, voilà, n'importe qui peut par exemple écrire un message. J'ai n'importe quoi, je suis, voilà bon. Et envoyer des messages et c'était comme ça une discussion avec tout le monde. Bien entendu il y a certains channels où les gens peuvent oublier, d'autres ne peuvent pas. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir des responsables de pôles pour dynamiser le Discord, inviter du monde et avoir vos propres projets dessus. Pourquoi j'ai créé ce projet là ? Parce qu'actuellement sur WhatsApp, le problème c'est que les groupes WhatsApp sont limités à 256 personnes. Et du coup ça fait très très restreint. Et aussi parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas donner leur numéro. Là l'avantage de Discord, c'est qu'il n'y a pas de numéro à donner, il n'y a pas de votre nom à donner. Dans la présentation, il faudra peut-être donner un petit peu votre prénom, etc. Mais pas obligé de donner trop trop d'informations personnelles. Donc niveau sécurité déjà c'est mieux que WhatsApp. Et par rapport au groupe Facebook, le problème c'est qu'il y a énormément de groupes Facebook. C'est devenu un petit peu le foutoir. Et WhatsApp ou Facebook ça reste la même chose. Ça veut dire que, que ce soit dans un groupe ou WhatsApp ou Facebook, il y a une seule discussion. Et c'est ça l'avantage de Discord, c'est qu'on peut avoir autant de discussions qu'on veut. Là vous voyez, chaque channel, c'est une discussion différente. Par exemple là, on va descendre là. Il y a discussion. Donc en communauté, discussion. Là c'est pour une discussion générale. Pour parler un petit peu de ce qu'on veut. Dès que par exemple on veut parler de Torah, on peut aller dans Torah. On a besoin de faire une demande au Télime, on peut aller dans Télime. On veut parler sur l'actualité, la géopolitique, etc. On va dans l'actualité. On veut faire sa publicité. À la place de faire toute la pub dans le même channel, ce qui n'est pas du tout productif parce que concrètement, les gens ne seront pas intéressés parce que la publicité, généralement c'est du spam. Là au moins, on voit avec des publicités de différentes catégories. Donc par exemple pour des publicités pour des associations juives, pour des écoles juives, pour des vêtements snoot, pour des voyages cachers, pour des restaurants cachers, pour de la nourriture, pour des objets judaïca, pour des services juifs, pour des sites internet juifs, des réseaux sociaux juifs, pour autre chose, etc. Donc vraiment dispersés en catégories. On pourra bien entendu rajouter d'autres catégories si nécessaire. Il n'y a aucun souci à ça. L'idée c'est vraiment de réunir un petit peu tous les projets de la communauté juive dessus. Donc là j'ai également mis un pôle rencontre. Donc avec les gens qui peuvent mettre leurs fiches, les filles et les garçons. Et après ils peuvent même faire des rencontres à distance. Donc avec des channels de chez Dour qui sont limitées à deux personnes. Les gens peuvent par exemple faire un rendez-vous en visio si par exemple ils sont trop loin, ou par exemple ils ne peuvent pas se voir tout de suite, ou par exemple il y en a qui a le Covid, etc. Ou juste pour se faire des... Par exemple il y en a qui n'ont pas trop le temps de se voir ou autre, juste faire des rencontres en plus là-dessus. Ça peut être intéressant. Ils peuvent soit faire uniquement que discuter ou soit encore une fois par visio. Ensuite il y a tout ce qui est emploi, salarié, alternance, stage. Pareil, on sépare chaque un. Il faut savoir que chaque ligne en fait c'est comme si c'était un groupe différent. Qui appartenait tous au même serveur. En fait un serveur Discord c'est comme si on était par exemple sur Facebook ou sur Whatsapp. Et dedans il y avait plein de sous-catégories, de sous-groupes, etc. C'est ça qui est vraiment génial. C'est que ça permet vraiment de trier un peu le contenu et de ne pas que ce soit un petit peu le balagan comme c'est sur les autres réseaux sociaux. C'est ça le super avantage de Discord. Là pareil, les entretiens d'embauche. Si par exemple vous êtes intéressé par certaines personnes, vous voulez leur faire faire un petit entretien. Là c'est pareil, il faut aller dans les channels. Vous pouvez faire des visios uniquement locales. C'est comme vous voulez. Là il y a les événements. Alors les événements par contre c'est un petit peu différent. Les événements sont complètement privés pour ceux qui n'ont pas de groupe. C'est à dire que dans les autres catégories simplement ils ne pouvaient pas publier. Ils voyaient les messages. Dans l'événement ils ne voyaient même pas les messages. Parce que pour des raisons de sécurité, s'il y a des événements dans des lieux précis, etc. C'est problématique s'ils voyaient. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire dessus. Il y a également l'idée du recrutement des responsables de pôle. C'est par exemple une personne qui va gérer tout ce qui est élim, une personne qui va gérer tout ce qui est rencontre, une personne qui va gérer un petit peu tout ce qui est emploi. Parce que je sais qu'il y en a certains autres qui ont des groupes sur Facebook, des groupes sur WhatsApp pour gérer telle ou telle chose. Si vous voulez décaler vos communautés là-dessus pour que ce soit plus simple et qu'on fasse une grande réunion intercommunautés, intergroupes de la communauté juive, c'est justement l'objectif et ça peut être assez intéressant. Pareil s'il y a des gens qui veulent organiser des cours de Torah directement là-dessus pour attirer plus de monde. Parce que souvent le problème des cours de Torah sur Zoom ou sur Facebook, etc. c'est qu'il y a des gens qui voient, etc. mais on ne sait pas quand les gens vont le faire, etc. Rien ne vous empêche par exemple de faire un cours de Torah ici, d'enregistrer une vidéo et après de la publier sur YouTube ou ailleurs. Donc voilà, conférences, cours de Torah, pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y a à dire autrement ? Là, il y a des channels aussi qui sont privées, que vous ne verrez pas, qui sont réservées pour le staff. VIP, c'est la partie un petit peu payante. Ça veut dire que si vous voulez avoir vos propres channels, ça peut être hyper intéressant. Ça aussi, par exemple, vous êtes une entreprise, vous voulez que votre nom d'entreprise, que votre activité soit toujours visible. Là où le problème des groupes Facebook ou autres, c'est que vous mettez une publicité et elle s'en va directement. Grâce à Discord, elle peut rester tout le temps. Par exemple, vous pouvez louer votre propre salon plus un groupe spécial entreprise pour 15€ par mois. Vous avez par exemple ici sur le côté, donc il y a juif, membre confirmé, etc. Vous pouvez être au-dessus des autres, avoir le nom de votre entreprise, avoir une couleur spécialement pour vous. Et justement, être bien visible. Et également, avoir soit un channel, comme les deux channels qui sont là pour vous spécialement, que vous gérez. Donc là, c'est louer votre propre espace à 25€ par mois. Donc 10€ de plus pour avoir vraiment tout un espace, toute une catégorie. Et là, vous mettez ce que vous voulez jusqu'à 10 channels minimum. 10 channels maximum, pardon, je veux dire. Que ce soit des vocaux, des écrits, enfin vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez mettre vos liens. Par exemple, moi pour JouStore, j'ai mis un petit peu tous mes liens. Mes prestations également. Enfin voilà, j'ai mis mes petits pulls, mes petits trucs, mes annonces, toutes mes actualités. Donc ça peut être utile. Il peut y avoir petit à petit de plus en plus de monde qui arrive sur ce serveur. Et il faut savoir que n'importe quand, les gens qui se connectent peuvent avoir accès en un clic à vos informations. Et ça au niveau pub, c'est juste incroyable. Et ça peut être beaucoup plus efficace parfois que d'autres publicités que vous mettez sans cesse sur les groupes Facebook ou ailleurs. Et où au final, il n'y a pas trop de visibilité. Donc c'est ça aussi l'avantage qu'il y a sur ce serveur Discord. Donc ensuite, donc VIP, j'avais dit. Suggestions, si vous avez des idées pour améliorer la communauté, pour améliorer les groupes. Si vous avez, comme je l'ai dit dans le recrutement un peu, vous voulez gérer un pot, vous voulez gérer des activités, des choses. Mettre en place des choses sur ce Discord. C'est vraiment Discord communautaire pour la communauté juive. Je suis ouvert vraiment à toute proposition. L'idée c'est de construire ça ensemble. Donc voilà. Ensuite aide, si vous avez des problèmes techniques ou autre, une question, quoi que ce soit. Et puis voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour de ce Discord. Et si vous avez des problèmes pour faire fonctionner ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Et en tout cas, voilà, je pense que ça va être assez intéressant. Je vous invite à le rejoindre, je vais mettre le lien dans la description. Et j'espère que vous allez retrouver très bientôt. A tout de suite sur Discord.